Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés de la version d'Avry 2023 de Lightroom, version donc 12.3, et donc cette vidéo fait suite à celle que j'ai réalisée il y a quelques mois où je vous détaillais les nouveautés déjà de Lightroom 2023, car comme vous pouvez le constater, Adobe nous gâte en proposant très régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez retrouver la première partie de ces nouveautés 2023 sur mon site internet, je vous mets l'URL ici en bas en description, et viendront s'y ajouter les nouveautés que je vous décris maintenant d'Avry 2023. J'ai visionné une bonne dizaine de vidéos concernant les mises à jour de Lightroom 2023, et ce que je vous propose ici c'est d'en découvrir une synthèse en essayant d'être le plus complet possible, comme à mon habitude. Cette vidéo sera divisée en quatre parties. La première partie concernant donc les nouveautés de l'interface de Lightroom, la deuxième partie concernant toutes les nouveautés liées au masque, en troisième partie toutes les nouveautés liées au workflow, donc vers Photoshop, et en quatrième les nouveautés diverses telles que des améliorations de performance, etc. La fonctionnalité phare de cette mise à jour 2023, c'est bien sûr la fameuse réduction de bruit basée sur l'intelligence artificielle, dont je vous ai fait une vidéo détaillée, ainsi qu'un article également sur mon site internet. Je vous mets encore la description ci-dessous. Donc ici je ne vais pas m'attarder sur cette nouveauté là, mais plutôt aux autres nouveautés intéressantes de cette mise à jour. Et on commence tout de suite par de nouvelles améliorations dans l'interface, et donc cette fameuse réduction du bruit a également ajouté de nouveaux comportements dans Lightroom, tels que l'ajout ici, comme vous pouvez le voir dans les icônes, d'une nouvelle petite icône avec des étoiles que vous pourrez également retrouver dans le film fixe, et qui signifie donc que la photo a été améliorée, c'est-à-dire que soit le bruit a été réduit, soit on y a accentué des détails, ou on a encore effectué une super résolution. A noter également que Lightroom est capable d'ajouter des mots-clés, par rapport donc à ces photos qui ont été améliorées, comme vous pouvez le voir ici, dans la colonne mots-clés du module Bibliothèque, Lightroom a ajouté automatiquement super résolution pour cette photo, détails bruts pour celle-ci, et réduire le bruit pour cette troisième photo. Alors attention, ce n'est pas le comportement par défaut, pour ça il faut aller dans les réglages de votre Lightroom, et préférence dans l'onglet gestion des fichiers, et vous allez cocher cette case, ajouter automatiquement des mots-clés aux images qui sont améliorées. Par défaut, ça ne l'est pas, et donc ça ne sera pas rétroactif, c'est-à-dire qu'au moment où vous le cochez, il ne va pas ajouter les mots-clés aux anciennes images que vous avez déjà générées auparavant. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? Bien, c'est parce que vous pouvez, comme ça, les retrouver facilement dans votre catalogue. Donc si ici, je vais dans catalogue, toutes les photos, je peux ici, par exemple, dans la liste des mots-clés, ils sont regroupés donc dans une famille parente avec accentuation, et si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez donc les différents types d'accentuation disponibles. Vous voyez que vous avez une petite flèche à côté qui vous permet, par exemple, de voir toutes les photos sur lesquelles vous avez appliqué la réduction de bruit. Autre nouveauté intéressante au niveau de l'interface, c'est l'apparition des petits yeux à gauche des onglets de réglage. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a eu aucune correction, donc tous les yeux sont grisés, mais dès que je vais appliquer un réglage, j'imagine que j'applique les corrections de l'objectif, vous voyez l'œil est devenu plus clair. Alors ça me permet de cliquer dessus, tout en maintenant le clic gauche, vous voyez du coup un avant-après. Ça c'est vraiment pas mal. Et nouveauté aussi, c'est désormais disponible sur les réglages de base. Je vous rappelle qu'avant, si vous faisiez des réglages de base, voilà, comme ceci, vous voyez à présent donc que l'œil est plus clair que les autres, ça veut dire qu'il y a eu des réglages. Avant, vous ne pouviez pas désactiver la visibilité des réglages de base, uniquement des autres onglets. Et maintenant, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est vraiment un ajout intéressant, je trouve. A noter que si vous voulez retrouver l'ancien fonctionnement de manière temporaire, il suffit de maintenir la touche Alt ou option enfoncée. Et du coup, vous voyez que ça redevient des interrupteurs comme avant, tant que vous maintenez la touche Alt enfoncée. Alors, malheureusement, ça n'est pas disponible pour réglage de base, mais allons par exemple sur Teintes Saturation, faisons 2-3 modifs de teintes, voilà. Si maintenant je fais un Alt-clic sur le petit œil, je peux désactiver comme avant la visibilité. Et quand je relâche, et que par exemple je referme l'onglet, l'œil maintenant est barré. Ça veut dire donc qu'il y a bien eu un réglage, mais que celui-ci a été désactivé viruellement. Et donc il suffit de refaire un Alt-clic dessus pour retrouver l'apparence normale. Donc voilà, ça c'est des ajouts particulièrement pratiques, je trouve. Autres ajouts dans l'interface, c'est ici au niveau de cette barre en haut, vous avez désormais un point qui va apparaître en dessous de l'icône, si un réglage a été effectué. Je vais vous montrer, si par exemple ici je recadre la photo, vous voyez qu'à présent il y a un point en dessous. Idem si j'ai activé un masque, lorsque je referme la palette, vous voyez qu'il y a un point en dessous. Donc vous pouvez voir, même en ayant tout fermé, s'il y a eu des masques appliqués, ou si vous avez utilisé l'outil correcteur pour enlever des tâches, ou si vous avez recadré, etc. A noter que si ces points sont rouges, donc pour les masques et pour l'outil correcteur, cela veut dire qu'il y a des réglages d'intelligence artificielle qui doivent être mis à jour, tout simplement. Donc à ce moment-là, vous verrez un bouton vous invitant à mettre à jour les masques, et puis le point rouge disparaîtra. Voilà donc un exemple ici de point rouge en dessous de l'icône masque. Et donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez également un symbole, attention, mettre à jour les paramètres qu'il y a. Donc il vous suffit de cliquer sur ce symbole, et du coup le masque est mis à jour, et le point rouge disparaît, tout simplement. L'autre grande nouveauté concerne donc les outils de masquage, et particulièrement donc la possibilité maintenant d'utiliser les courbes de manière localisée. Puisqu'avant, je vous le rappelle, si vous appliquez depuis l'onglet courbes des tonalités, par exemple un contraste, et bien vous ne pouvez pas l'appliquer, par exemple uniquement au ciel. Et bien c'est chose tout à fait possible, maintenant je vous montre, si par exemple je sélectionne le ciel, je vais lui appliquer donc un réglage de courbes, j'utilise l'outil cible qui permet d'être plus précis, et par exemple ici je vais remonter les lumières dans la zone du soleil, et baisser l'exposition dans le ciel, vous voyez cette fameuse courbe en S. Et maintenant si par exemple je veux appliquer un réglage de courbes différents mais à mon sujet, donc on va créer un nouveau masque de sujet, hop voilà il a détecté le rocher, je vais ajouter les autres parties du rocher à l'aide de la sélection d'objets, voilà je vais peindre rapidement sur les zones où il y a du rocher, voilà hop hop, ok je relâche et j'appuie sur haut pour voir, voilà il a pris donc cette zone en compte, maintenant je vais pouvoir appliquer un autre réglage, donc imaginons que je veuille un peu éclaircir le rocher, voilà, et par exemple je veux lui ajouter du rouge, je peux ajouter comme ceci, un peu de rouge dans mon rocher, si c'est ce que je désire, voilà, donc ça c'était pas possible avant. D'ailleurs je vais vous réaliser une vidéo spécifique sur l'utilisation des courbes de manière localisée dans Lightroom, en traitant donc une photo quasi uniquement qu'avec les courbes, pour vous montrer donc l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité. A noter pour rappel que vous avez également un oeil à droite de chacune des sections des réglages localisés, pour vous permettre de prévisualiser l'effet juste de la courbe ici, également dans les masques, c'est vu ajouter donc dans la sélection de personnes, la possibilité maintenant de sélectionner les vêtements, par exemple, alors il le fait encore globalement, créer un masque, voilà, photographie de mon petit neveu que je salue au passage, et donc ici par exemple je vais soustraire le pull, donc en faisant une soustraction d'objet, je vais prendre l'outil rectangle, pour tracer comme ça la zone autour de son pull, voilà, haut, et on va lui enlever son écharpe également, hop, voilà, j'appuie sur haut, et donc si je veux changer la teinte du pantalon, voilà, c'est tout à fait possible, voilà, je vais te faire un beau jeans en tonner, voilà, un beau jeans bleu, plutôt que ton pantalon rouge. Également dans les masques de personnes, vous avez l'ajout des poils du visage, donc ma barbe mal rasée, créer un masque, voilà, et je vais la rendre rousse, voilà, alors ce serait peut-être mieux si j'ajoute les cheveux, donc c'est tout à fait possible, en retournant sur sélectionner personnes, voilà, je vais ajouter mes sourcils évidemment avec, et mes cheveux, créer un masque, et voilà comment je suis devenu roux, en quelques clics. Autre nouveauté relative aux masques, c'est dans l'historique, Lightroom vous montre maintenant le nom du masque, ainsi que le réglage qui a été appliqué. D'où l'intérêt, parce qu'ici comme vous pouvez le voir, il me met masque 1, de tout de suite renommer vos masques, puisque regardez, si ici je l'appelle donc Olivier Roux, hop, voilà, il me marque ici renommer masque 1 Olivier Roux, mais vous voyez que, ici, les étapes avant l'historique sont restées masque 1. Et donc, si maintenant, voilà, je fais d'autres modifications, je baisse les hautes lumières, et je vais baisser la saturation, voilà, vous voyez que du coup, vous allez facilement retrouver dans votre historique, alors on peut élargir la colonne, le nom de la personne sur laquelle vous avez fait une retouche, ainsi que le nom du réglage que vous avez effectué. Donc ça, c'est particulièrement intéressant dans cette gestion de l'historique. A noter aussi également dans l'historique, que avant, lorsque vous désactiviez la visibilité d'un des onglets, comme ceci, eh bien, ça créait un point dans l'historique. Donc chaque fois que vous faisiez un avant-après, ça se retrouvait dans l'historique, ça venait fort encombrer, donc la palette historique. Alors que maintenant, comme il vous suffit juste de maintenir le clic et de relâcher, ça ne s'inscrit pas dans l'historique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, si vous utilisez l'ancien comportement, comme je viens de le faire avec un alt-clic, là, vous voyez que ça recrée des états dans l'historique. On a vu donc les améliorations d'interface, les améliorations liées au masque. À présent, on va voir les améliorations liées donc au flux de travail vers Photoshop. Une des premières améliorations consiste dans les préférences, donc dans ce qu'ils appellent réglages maintenant ici, dans édition externe, vous voyez que vous avez dans l'onglet modifié dans Adobe Photoshop, vous avez la possibilité de spécifier la version de Photoshop. Par exemple, moi ici, j'ai deux versions installées, donc la 2023 et la bêta. Eh bien, je peux donc switcher de l'un à l'autre. Donc par exemple, ici maintenant, je vais lui dire d'ouvrir dans la bêta ce fichier. Si par exemple, je veux effacer ce panneau ici disgracieux, il me suffit du coup de faire clic droit, modifier dans Photoshop bêta. Voilà, où vous pouvez faire donc appel, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, que vous pouvez voir ici en haut à droite, du nouvel outil incroyable de suppression d'objets, qui est tout juste bluffant. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, mais cette fonctionnalité n'est présente que dans la version bêta. Et donc maintenant, dans Lightroom, on a cette possibilité de définir dans les réglages, édition externe, si on veut que le fichier s'ouvre dans Photoshop 2023, comme par défaut, ou dans la version bêta, ou encore dans d'autres versions que vous pouvez installer. Si par exemple, il y a des plugins qui ne fonctionnent pas dans la dernière version, vous pouvez comme ça avoir plusieurs versions de Photoshop sur votre ordinateur. Autre nouveauté de flux de travail particulièrement intéressante, c'est si vous faites comme moi des bracketing d'exposition, pour ensuite réaligner vos fusions manuellement dans Photoshop. Et bien avant, lorsque vous sélectionnez ces trois fichiers, vous n'avez l'option de les envoyer dans Photoshop, en tant que calques normaux. Et donc, si vous vouliez les ouvrir en tant qu'objet dynamique, je vous rappelle qu'un objet dynamique permet de conserver les réglages, c'est-à-dire que vous pouvez réaccéder depuis Photoshop aux réglages qui ont été faits dans Lightroom, et bien il fallait le faire en trois étapes, c'est-à-dire que chacun des fichiers s'ouvre dans Photoshop, dans un onglet séparé. Alors vous voyez qu'ici il me dit que Photoshop Beta est déjà ouvert, et donc il me demande, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux l'ouvrir dans Beta qui est déjà ouvert ou pas ? Donc ici je vais annuler, je vais fermer la Beta de Photoshop, et donc maintenant si je lui dis modifier, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, il va utiliser Photoshop 2023, puisque c'est ce que j'ai remis dans les préférences. A noter que d'après vos retours sur ma précédente vidéo, sous Windows il y aurait encore des petits bugs à ce niveau-là, en tout cas je ne les ai pas constatés sur Mac, mais je préfère vous prévenir. Et donc voilà ce qui se passait avant, c'est que vous aviez vos trois photos ouvertes bien dans Photoshop, mais dans des onglets séparés. Donc je vous rappelle, l'objet dynamique vous permet en cliquant deux fois de avoir accès aux réglages que vous auriez fait dans Lightroom. Ici il n'en avait fait aucun, mais c'était le principe. Et donc ici ce qu'il fallait faire, c'est venir copier, voilà, dans le premier objet dynamique, la première exposition, et ainsi de suite. Voilà, ça prenait pas mal de temps. À présent, grâce à cette nouvelle mise à jour, vous pouvez le faire en une étape. Vous faites un clic droit, modifier, dans, ouvrir en tant que calque d'objet dynamique dans Photoshop. Donc c'est bien cette option, en tant que calque d'objet dynamique. Je lance l'opération. Et voilà, donc nos trois fichiers héros empilés, déjà prêts pour toute fusion manuelle d'exposition. Les membres de mes formations, qui ont suivi les leçons sur la fusion d'exposition, seront ravis d'apprendre également cette nouvelle. Lightroom Classique a également ajouté trois nouveaux paramètres de développement adaptatifs, c'est-à-dire qui sont basés sur l'intelligence artificielle, dans la catégorie Portrait, et donc vous allez retrouver par exemple, Assombrir la barbe, Améliorer les vêtements, ou encore Portrait Poli. Je suis un peu dubitatif sur le choix du nom, Portrait Poli, mais voilà. Donc l'ajout de trois nouveaux paramètres de développement adaptatifs, dans la catégorie Portrait, je vous invite à tester par vous-même. Comme à chaque mise à jour, Lightroom annonce des améliorations de performance, notamment au niveau, donc du scroll, donc du définement, qui est beaucoup plus fluide qu'avant, lorsque vous avez beaucoup d'images. Voilà, c'est difficile à vérifier, et je vous avoue, je ne me rappelle plus trop comment ça se passait avant, mais bon, on va leur faire confiance. Également, comme d'habitude, de nouveaux appareils photos et objectifs pris en charge. Voilà, je vous ai mis évidemment le lien dans la description, pour que vous puissiez aller voir, quels sont ces nouveaux appareils photos et objectifs, désormais compatibles avec cette version de Lightroom. Voilà donc le tour de ces nouveautés d'avril 2023. Je vous rappelle donc que vous pourrez retrouver ça sur mon site internet, où il y a également de nouvelles mises à jour, dont la possibilité désormais, en bas de l'article, de télécharger ces articles, donc ces tutos vidéo, au format PDF, ce qui peut être bien pratique, si vous voulez vous constituer, par exemple, un classeur avec tous mes tutos, vous n'aurez pas à revisionner les vidéos, vous pourrez consulter à votre aise, donc ces articles que vous pouvez imprimer, bien entendu. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous, à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, Lightroom, Photoshop, et les photographies. Ciao, ciao !